Alors que Jacques-Oderre présente en compétition sur la 3Z son nouveau film, Emilia Perez retour sur 3 de ses films parmi une filmographie magistrale, mais à chacun ses préférences, je vous livre mon top 3 parmi tous ses chefs-d'oeuvre. 3, 2, 1, top c'est parti, je vous dis tout, dans cette vidéo. En 3, Deux rouillés d'os, réalisé en 2012. Deux rouillés d'os est un drame puissant qui met en vedette Marion Cotillard et Mathias Connartz dans des performances impressionnantes à travers un récit à l'évidente profondeur émotionnelle. Marion Cotillard y démontre une intensité et une vulnérabilité saisissante, tandis que Mathias Connartz, dans le rôle d'Ali, livre une prestation brute d'authenticité. Au diar, il déploie une maîtrise exceptionnelle de la narration, usant d'une mise en scène poétique et réaliste, capturant à la fois la douleur et la beauté de la transformation de ses personnages. Avec sensibilité, il aborde la résilience face à l'adversité dans un film qui sert les tripes. En 2, Deux battre, mon cœur s'est arrêté. En 2005, avec Deux battre, mon cœur s'est arrêté, Jacques Odiard, pour son quatrième film, livre un drame psychologique et captivant porté par la performance exceptionnelle de Romain Duris dans le rôle d'un jeune promoteur immobilier qui a rayé entre sa vie de violence, sa relation conflictuelle avec son père et sa passion pour le piano. Odiard démontre une maîtrise remarquable de la mise en scène, créant une atmosphère oppressante et maintenue par une tension constante. Ses choix de mise en scène permettent une immersion totale dans le conflit psychologique du protagoniste. Face à Duris, Nyssa Restruc est saisissant de dureté et d'emprise psychologique. Nimbé d'une ambiance de film noir, le film parle aussi de la passion qui dévore le cœur et l'âme. En 1, Un prophète. Cinquième film de Jacques Odiard, Un prophète est d'un drame carcéral implacable qui suit la transformation d'un jeune délinquant lors de ses années d'incarcération. Réalisation magistrale et immersive, scénario solide et des performances exceptionnelles d'un casting dominé de la tête et des épaules par un tarahim époustouflant. L'évolution de son personnage est dépeinte de manière saisissante et les nuances que le comédien déploie lui permettent de rendre son personnage vulnérable mais également redoutable. En parrain de la prison, Nyssa Restruc dégage une monstruosité et une dangerosité saisissante. Réaliste et sans concession, la vision d'Odiard ne recule ni devant la violence ni la corruption. Magistral et puissant, Un prophète est un monument incontournable du cinéma français et laisse une empreinte durable. Où se classera une Mia Peres dans cette filmographie époustouflante ? Réponse au Festival de Cannes, puis ensuite dans les salles. Voilà pour ce 3-2 un top. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais aussi, quelles sont vos préférences personnelles ? Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada